Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardinier du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur ZOOP TV. Bienvenue chers amis Jardiniers du Bonheur. Nous avons plaisir à être accueillis par vous ce soir pour une révélation extraordinaire parce que nous avons une évité surprise, c'est une femme, je vous le dis déjà. Et c'est aussi une Jardinière du Bonheur à la Technique, c'est Manuela qui nous accompagne fidèlement dans la réalisation de ce partage fleuri. Je me tourne au jardin vers Adeline. Bonjour Adeline. Bonjour Pascal. Alors, le nom d'Adeline, je vais essayer de le dire en une fois, sans faute. Il s'agit d'Adeline Marilus. Marie-Louise Marilus. Bon Adeline, présente-toi. Donc mon nom il est simple, je m'appelle Adeline, Jean-Marie, Marilus, Marie-Louise. Jean-Marie, Marilus, Marie-Louise. Nous remercions et saluons son époux à qui nous faisons un petit sourire. Merci Adeline d'avoir accepté notre invitation. C'est un privilège pour nous parce qu'aujourd'hui, nous allons savourer un exemple spécial. Celui qui fait écho au cœur de chacun d'entre nous, quel que soit le lieu, la nationalité. Vous l'avez entendu une fois dans votre vie. Il s'agit de mode d'emploi spécial que Dieu nous a fait. Alors Adeline, on le trouve dans Matthieu verset 6 et qui commence au verset 9. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de communément, on l'appelle la prière dominicale ou le Notre-Père tout simplement. Et c'est vrai que c'est une lettre d'amour. Moi je l'appelle lettre d'amour. Ah ça m'étonne déjà la chair de poule. On est déjà en appétit. J'espère que vous avez vos carnets de fleurissement. Adeline, la parole t'est donnée. Alors c'est une lettre d'amour universelle ? C'est exactement cela. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne déjà le contexte. Jésus a donné à ses disciples, nous a donné, puisque nous sommes là aujourd'hui, le mode d'emploi pour s'adresser à son Père. Donc c'est cela. Comment faire ? Et il faut savoir qu'elle est décortiquée en trois parties. Trois parties. Donc la première partie de la louange à Dieu, notre Père qui est, on va décortiquer morceau par morceau. Ensuite, les vœux et après, les demandes. Et Jésus n'a pas, justement, on prend cette prière comme étant une récitation, on le récite et après on pense que Jésus nous entend plus. Non. Simplement, Jésus a voulu montrer à ses disciples comment s'adresser à Dieu au mieux. Comment parler à ce Père ? Parce que vous voyez bien que la première phrase, elle commence par « notre Père ». Mais Jésus, c'est un gentleman quand même. Il nous donne le mode d'emploi. Et c'est très important, ces trois parties, parce que quand on va après personnaliser notre propre prière, je pense que respecter cet ordre-là serait judicieux. En tout cas, je n'en dis pas plus. Alors Adeline, on commence avec la première partie de la louange. C'est quoi la louange ? La louange, c'est reconnaître que Dieu, notre Dieu, il est suprême, il est notre créateur. C'est à lui que va tous nos hommages, tout simplement. Il siège parmi les louanges. Donc il l'aime quand on parle de sa grandeur ? Oui, de sa grandeur, qu'on le reconnaît comme étant notre être suprême, celui qui nous dirige, qui nous éclaire, qui nous montre la voie. Et c'est se soumettre à lui. Super. Alors, vas-y, notre Père qui est aux cieux. Voilà, donc je vais d'abord lire cette lettre d'amour et ensuite on va la décortiquer si tu veux. Très bien, très bien, très bien. Donc à partir de Matthieu 6, versets 9 à 13, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est une belle prière. D'ailleurs, quand on commence par notre Père, cela signifie que nous reconnaissons que Dieu est notre Papa, notre Créateur. Nous sommes issus de lui, nous sortons de lui. Oui, magnifique. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous guide, comment, à plus forte raison, notre Créateur qui puisse nous dire comment faire et quoi faire. Donc on lui dit notre Père. On peut même dire Papa. C'est un lien d'affection. C'est un lien. C'est le lien filial par Jésus que nous avons été adoptés par Dieu lui-même. Ensuite, il nous dit, donc ça nous rappelle également que nous ne sommes pas seuls, notre Père. Il nous appartient. On a peur de le dire, mais oui, il nous appartient. C'est notre Père. Et il nous dit, nous sommes, il est avec nous. Qui est aux cieux? Oui. Notre Père, certes, nous reconnaissons qu'il est plus grand que nous. Il siège. Nous savons où il est. Il est au ciel. C'est notre Père de famille. D'accord? C'est cela. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu est béni. Il a de la valeur. Il est puissant. Il est saint. Que ton nom soit sanctifié. Il n'y a que Dieu qui soit saint. Donc, nous reconnaissons sa grandeur, sa magnificence, sa puissance, sa majesté. Je n'ai de mots pour pouvoir dire que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne signifie que nous avons besoin de Dieu. Nous espérons qu'il revienne nous chercher. Nous espérons sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Dans laquelle nous nous trouvons à cause de nos premiers parents qui sont Adam et Ève. Donc, ne l'oublions pas. Et d'ailleurs, également, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons par nos choix. Parce que bien souvent, nous aimons à dire que si c'était nous, nous n'aurions pas fait ce choix. Mais chaque jour, par notre comportement, malheureusement, des fois, nous rognons Dieu. Parce que nous choisissons de faire par nous-mêmes. Que ton règne vienne. Donc, nous espérons que ce Dieu qui nous délivrera, qu'il viendra sur cette terre nous chercher, nous enlever de cette situation dans laquelle nous nous trouvons. D'accord? Donc, nous espérons l'amour. Nous espérons la paix. Et ce n'est pas à lui seul que cela viendra. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, Pascal, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On est toujours dans la première partie de la louange. On est toujours dans la première partie de la louange. Que ta volonté soit faite. Souvent, on dit ça avec les lèvres, comme le cœur a d'autres projets. Tout à fait. Cela signifie que nous invitons Dieu, clairement, à diriger nos vies. Le Seigneur. À contrôler nos vies. Nous lui donnons le pouvoir sur tout. C'est-à-dire qu'on a tendance à réciter cette prière comme cela. Mais les mots ont leur valeur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme tu réalises ta volonté au ciel. N'oublions pas qu'au ciel, Dieu, il est là, il gère tout. Ses anges sont là et lui rendent gloire et honneur cette place que nous espérons tant. Donc, que ta volonté soit faite, c'est laisser Dieu conduire, mais pas décider de laisser tout entre les mains de Dieu. Je ne sais pas si on se rend compte de la volonté, mais que vraiment, notre moi, il soit complètement mis de côté. On a du mal, hein? On a du mal. Ce n'est pas évident, me diriez-vous. Mais le seul fait d'adresser cette prière, c'est reconnaître déjà que Dieu est au-dessus de moi. Et que si je décide de le laisser me conduire comme un enfant, c'est simple. Et c'est mieux que nous ce qu'il faut, comme un parent. Exactement, comme un enfant. Quand on est enfant, décidons-nous de savoir ce que nous allons manger, comment nous allons nous habiller. Et est-ce qu'on s'inquiète de notre lendemain? Pas du tout. Non, non, non. Mais c'est exactement ce que Dieu nous demande de faire. De le laisser nous conduire. Le laisser nous tenir par la main. Vous allez me dire, oui, mais il faut que je fasse, que je dirige. Puisque, non, quand nous adressons à Dieu cette prière, bien sûr, il y a des choses que nous devons faire. Il nous faut aller travailler. Il nous faut nous occuper de notre famille. C'est tout à fait normal. Mais Dieu nous demande de le laisser nous diriger, nous conduire. C'est ce que nous disons par cette prière. Ensuite, nous allons entrer dans la deuxième partie. Et là, on est ouvert, c'est combien? Là, nous allons entrer dans le 11. Le 11. Donne-nous aujourd'hui notre paix de ce jour. Notre paix quotidienne. Voilà. Donne-nous. Quand on demande à Dieu de nous donner, cela signifie quoi? Que nous sommes conscients que c'est lui qui est notre pourvoyeur. Donne-nous. Nous demandons à Dieu. Nous comptons sur lui. Nous savons que sans lui, nous n'avons rien. C'est ça. Donne-nous. Parce que je lui demande. Si je lui demande, c'est parce que je sais qu'il est capable de me donner. Si je lui demande, c'est parce que je sais qui il est. C'est parce que je le laisse faire. Et que je suis consciente que c'est lui qui fera. Donne-nous aujourd'hui notre paix de ce jour. Oui, effectivement, nous allons travailler. Puisque si je ne vais pas travailler, je ne pourrai pas aller acheter mon paix. Mais je suis quand même consciente que c'est grâce à lui que je peux me réveiller le matin, prendre mon véhicule ou prendre mon bus et aller travailler. Je reconnais la puissance et la grandeur de Dieu dans ma vie. Donne-nous aujourd'hui notre paix de ce jour. Et dans la parole de Dieu, il est également dit, l'homme ne vivra pas de paix seulement. Donc, nous avons également besoin de ce paix céleste, de cet encouragement, des promesses de Dieu, pour justement continuer à vivre malgré les déboires de la vie. Donc là, il s'agit non seulement de paix physique qui alimente le corps, mais on a également besoin de paix spirituelle. Exactement. Par l'enseignement que nous recevons au travers de la parole de Dieu. Exactement ça. Très bien. Donc, cela nous rappelle également que nous n'allons pas simplement prendre notre Bible occasionnellement, mais nous en avons besoin quotidiennement, comme le paix, comme notre petit déjeuner. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de nous plonger dans la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être réconfortés. Nous avons besoin de sentir que Dieu est là. Il est avec nous chaque jour, chaque instant. Nous avons besoin de paix. Et c'est dans sa parole que nous puisons cette paix. C'est dans sa parole que nous allons trouver les réponses à nos questionnements. Et ensuite, nous allons entrer dans une autre phase, où nous demandons à Dieu de nous pardonner. Au verset 12, Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous devons nous rappeler que quoi qu'il arrive, Dieu nous pardonne. Il nous suffit simplement d'aller à lui, de lui parler et de lui demander, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, car sans toi, je ne puis rien. Pardonne-moi, car c'est toi qui peut m'aider dans ce monde difficile où parfois je laisse mon humanité parler. Mais est-ce qu'il est important de nommer l'offense, de nommer ce qui a mis de la distance entre Dieu, ou faire une prière en vrac, dire, tu sais déjà, j'ai fait ça, mais tu sais. En fait, j'avoue que quand nous demandons le pardon, le pardon a besoin d'être nommé. C'est-à-dire que la faute pardon a besoin d'être nommée. Tu sais, Pascal, quand tu fais quelque chose, tu es déçu par quelque chose, tu as besoin de mettre des mots sur la situation. Moi, quand je suis en colère ou j'ai besoin de dire quelque chose, il me suffit de parler, même toute seule. De parler, de vider, de nommer la chose. Et on se sent léger d'ailleurs. Nommer la faute, c'est accepter que je suis impuissante. C'est accepter mon état de créature. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Absolument. Nommer la faute, c'est dire, effectivement, je reconnais que j'ai fait ce qui est mal. Et que sans Dieu, je ne puis rien. Et ça nous permet d'aller plus loin, d'avancer. Mais nous en avons réellement besoin. Il nous faut nommer notre péché. Le nommer. La faute à avouer, pardonner. Et c'est exactement ça. D'ailleurs, il y a un verset qui me vient à l'esprit qui dit celui qui avoue ses fautes, les délais, s'obtient miséricorde. Exactement ça. Alors, on progresse au verset 13. Au verset 13, exactement. Mais avant, tu as oublié la deuxième partie du verset 12 qui nous dit, comme nous pardonnons, ce que nous oublions bien souvent. Oui, Seigneur, pardonne-moi. Mais effectivement, je viens à Dieu lui demander pardon. Simple affaire, oui. Mais, il ne faut pas oublier une chose. Nous demandons également à Dieu de nous pardonner comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est l'épine dans le pied. Il est plus facile de venir à Dieu et de lui demander pardon que de pardonner à mon prochain. Chose qui est parfois vraiment difficile. Difficile parce qu'on a quelqu'un en face de nous. Il faut dire les choses. Difficile de, des fois, se dire, oui, mais c'est lui qui est monté sur mon pied. Je n'ai pas à, d'ailleurs, dans notre éducation antillaise, c'est parfois difficile de venir et de pardonner à l'autre. Mais nous n'oublions pas, quand nous pardonnons à l'autre, c'est que nous reconnaissons que Dieu est notre Dieu. Et que c'est par lui seul que nous arrivons à faire tout ce que nous souhaitons faire. C'est reconnaître que si Dieu me pardonne, combien plus forte raison, moi, créature, comment ne puis-je pas pardonner à mon frère ou à ma soeur qui m'a offensée? Me diriez-vous, mais ce n'est pas facile. Il y a des situations vraiment plus que délicates. Certainement, mais on ne va pas entrer peut-être dans ces détails-là, mais il en a deux, mais on parle moins que c'est une condition, c'est une condition réciproque, on va dire. C'est parce que je sais que Dieu me pardonne que je pardonne aux autres. Et ça, on oublie souvent ça. Si je souhaite le pardon de Dieu, si je souhaite être libérée à plus forte raison, l'autre certainement aussi. Mais c'est vrai que c'est tout un cheminement. En tout cas, il nous donne le mode d'emploi. Exactement cela. Il nous donne le mode d'emploi. Et il nous faut reconnaître tout d'abord que sans Dieu, nous avons un manque. Ah ben oui. Il nous faut reconnaître notre état de dénouement en fait face à cette situation. Et Dieu, je vous assure, il fera le nécessaire. Et ensuite, au verset 13, Dieu ne nous induit pas en tentation. Ne nous soumet pas à la tentation. Je dois vous rassurer, Dieu ne nous soumet pas à la tentation. Dieu ne nous soumet pas à la tentation. En fait, soyons conscients que chaque jour, nous avons des épreuves, nous avons des difficultés. Car malheureusement, ce monde, il est géré par aussi également l'ennemi de nos âmes. Mais quand tu... Excuse-moi, tu attires mon attention sur quelque chose. Quand on voit des panneaux publicitaires qui nous disent « Laissez-vous tenter » ou « Laissez succomber à la tentation », c'est une voie qui n'est pas divine, en tout cas. Puisque ça n'entrait pas dans le mode d'emploi. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais effectivement, quand on regarde... Mais ça encore, si on doit entrer dans les détails, on ira bien loin. Et j'ai envie de te dire, ne nous soumets pas en tentation. C'est-à-dire qu'on dit simplement à Dieu, « Seigneur, viens à notre secours ». Ok. Quand je me retrouve devant ce panneau publicitaire ou qui pourrait me laisser aller dans la tentation négative... Ah, il y a une tentation positive, hein ! Je savais que tu allais me dire ça. Je ne voudrais pas, en fait, me faire ennemie des marques marketing. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, ne nous soumets pas à la tentation. Cela simplement veut dire, « Seigneur, ne m'abandonne pas. » Ne me laisse pas au désarroi, Seigneur. Ne me laisse pas face justement à mes difficultés, à mes problèmes. Mais Seigneur, viens. Quand je me retrouve dans des situations que je ne peux gérer, ne m'abandonne pas. Seigneur, sois avec moi. Oui, parce que tous les jours, nous sommes tentés. Nous sommes tentés d'être en colère. Nous sommes tentés de nous laisser aller, par exemple, je reviens à ton panneau publicitaire, nous laisser aller à la glutenerie, à l'alcool et tout ce qui est négatif pour le corps. Qui est son habitation. Tout à fait. Et là, nous disons à Dieu, « Seigneur, encore une fois, dirige-nous. Ne nous abandonne pas parce que je reconnais mon état. Parce que je reconnais que je suis faible. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. » Tout simplement. C'est ça. Ne soumets pas à la tentation. Mais rassurez-vous, Dieu n'est pas celui qui tente. D'accord? Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, nous crions à toi. Oui, Seigneur, nous te demandons de venir encore une fois. Délivre-nous, Seigneur, de la haine. Délivre-nous de la séparation. Délivre-nous de tout ce qui fait obstacle. Délivre-nous de toutes les barrières qui pourraient m'empêcher de pouvoir venir à toi. Parce que si je ne reconnais pas que Dieu me pardonne, je ne pourrai pas aller à lui. Si je ne reconnais pas que sans Dieu, je ne peux rien faire, je n'irai pas à lui non plus. Je me suffirai à moi-même. Et je lui dis, Seigneur, mais délivre-moi du mal. Ensuite, il y a l'autre verset qui dit, enfin c'est toujours le même verset, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Je reconnais la grandeur, la puissance, l'autorité de Dieu dans ma vie. C'est cela. Tout simplement. Donc on commence avec la louange et j'ai l'impression qu'on termine encore avec une sorte de touche d'adoration en lui disant, je te salue de ce que tu es et je termine en disant, je te salue de ce que je sais que tu es aujourd'hui et pour toujours. Exactement. Je reconnais que Dieu est là et que Dieu, en fait il faut, j'ai envie de dire, enrober, enfermer comme un sandwich. Notre prière de louange et d'adoration, reconnaître sans cesse avec la barre transversale que Dieu est le commencement et il est la fin. On voit que Adeline est gourmande, elle est un fin gourmet. Mais en tout cas, ça nous met en appétit de pouvoir savourer la démarche que Dieu nous propose, parce que c'est une démarche accessible, c'est une démarche qui nous rassure, c'est une démarche qui nous réconforte et qui répond au plus profond de nos besoins. Franchement, Adeline, quel privilège ça a été pour nous de se rappeler combien il est important, comme il est dit en préambule au verset 7, de ne pas multiplier de vaines paroles. On voit bien qu'il va droit à l'essentiel, notre Dieu ne fait pas de chichi, il nous donne l'essentiel de ce dont on a besoin. Mais ce qui est important, c'est de reconnaître son autorité de se soumettre et d'être rassuré de sa protection, de sa bonté, de sa bienveillance à notre endroit. C'est exactement cela et c'est pour ça que j'ai dit que c'est une lettre d'amour, parce que la prière vient du cœur. Alors, quelle invitation, en conclusion, pourrais-tu adresser à nos amis jardiniers par rapport à cette lettre d'amour ? Je pense qu'ils laissent en partage, puisque la Bible est universelle, elle s'adresse à chacun d'entre nous, c'est une source, c'est une ressource pour nous. Alors, qu'est-ce que tu dirais à nos amis jardiniers ? Qu'est-ce que je pourrais leur dire ? De laisser leur cœur parler à Dieu, de se livrer, de choisir aujourd'hui de se livrer à Dieu. De se livrer et de lui dire tout ce que vous avez dans le cœur, tout ce qui vous tracasse. Et surtout, de le louer, de l'exalter par vos chants, par vos louanges. Car Dieu n'a besoin que d'une chose, que nous puissions lui adresser notre lettre d'amour en le laissant diriger nos vies. Adeline, quel partage généreux, abondant. Et nous devons, chers amis jardiniers, nous rappeler que sans la foi, sans croire, nous ne lui sommes pas agréables. Parce qu'il l'aime quand nous reconnaissons, comme nous l'a invité Adeline, à le reconnaître dans sa magnificence, dans sa majesté, dans sa toute puissance, dans son autorité, dans sa souveraineté dans notre vie. Adeline, on se revoit très prochainement. Merci pour ce délicieux sandwich, cette lettre d'amour. J'espère que vous, amis jardiniers, vous avez savouré, vous avez apprécié, vous avez revu différemment ce notre Père qui est galvaudé. Et qu'aujourd'hui, nous pouvons nous approcher auprès de lui avec assurance en croyant qu'il a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a dit. Merci de nous avoir suivis, merci pour ce partage et nous vous disons à très bientôt. Merci Adeline. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada